C'est ça que vous avez la forme aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo chez votre tonton Tacos Aujourd'hui les copains, écoutez on a pas mal d'informations sur Fortnite très 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 intéressantes Et on a apparemment des indices concernant le prochain événement sur Fortnite Tenez vous prêts parce que je pense que vraiment ça va vous intéresser Comme j'avais expliqué lors de la dernière vidéo, je pense qu'apparemment le cul il va refaire parler de lui Ça va être un petit peu bizarre Petit objectif de like aujourd'hui, on va essayer de vous faire aller Faire les 350 likes sur la vidéo, je suis sûr que vous pouvez y arriver les copains Également, si vous le souhaitez, pour les petits nouveaux qui viendraient d'arriver sur la chaîne YouTube Vous êtes les bienvenus chez votre tonton Tacos, vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de doute Merci à tous ceux qui nous rejoindront, si ou si éventuellement il y aurait peut-être des intéressés Je vais mettre en place de temps en temps des petits cadeaux pour les copains abonné à la chaîne Pour ça c'est super simple, il suffit d'aller dans votre boutique d'objets et de mettre mon code créateur Dans votre boutique d'objets, tous les sous récoltés par le code créateur me serviront en fait à vous refaire des cadeaux derrière Plus vous serez nombreux à mettre le code créateur, plus vous aurez le chance de gagner tout simplement Et puis je tirerai parmi les commentaires, c'est pour ça que je vous invite à tous mettre un commentaire avec votre compte Epic Games Je vais prendre une personne au hasard Parmi les vidéos où vous arrivez à remplir l'objectif de like, il y a pas mal d'argent que tu rendes Je ferai même peut-être plusieurs cadeaux, on verra comment ça se passe Également, je compte sur vous pour aller me suivre sur les réseaux sociaux, les copains Ça ferait super plaisir, tous les réseaux sociaux s'aggraient tout partout Et également Twitch, je vais voir bientôt des streams Je compte sur vous pour aller me suivre là-bas pour les copains fidèles à la chaîne YouTube Juste avant du coup de vous expliquer un petit peu ce qu'on a pu découvrir dans la carte de Fortnite On va faire un petit review de tout ce qui a été sorti du coup Et ce qui va sortir prochainement sur le jeu Donc d'après les leaks, alors on a du coup des retours d'objets Et certains objets dans la boutique avec des nouveaux cosmétiques Que je vais tout de suite vous montrer à l'écran Voilà, donc c'est tous les derniers leaks en date sur le jeu Donc je vous présente vite fait en vitesse les nouvelles variantes Les nouveaux skins qui pourraient éventuellement arriver sur le jeu Donc là on a les nouvelles variantes de la goule apparemment Pour Halloween Ici peut-être une autre goule Ou Halloween goule qui est déjà sortie, je ne sais pas trop Alors ici apparemment des nouveaux skins qui devraient faire leur apparition prochainement sur le jeu Là je pense que c'est une image mais il sera un tout petit peu différent sur la boutique On a ici ce skin ici Qui est un skin de mort vivant On a une vidéo carrément animée après, je vais vous la montrer On a une espèce de corbeau un petit peu révisité Avec une espèce de boule de cristal dans les mains Et des bougies sur le dos Il est assez stylé Je ne sais pas ce que vous en pensez Après on a un skin, s'il a une espèce de chasseuse de vampires ou de fantômes Je ne sais pas trop ce que c'est Elle est assez stylée avec ses tatouages Alors ensuite on a encore un autre skin C'est un personnage avec un masque à gaz sur la tête Et un costume noir Plutôt sympa pour Halloween Ensuite on a un autre skin encore Qui est une espèce de bonbon On avait déjà un skin avec des trucs un petit peu similaires Mais là apparemment c'est de la gomme Je ne sais pas trop ce que c'est Enfin bon là il a ses propres aussi, il est marrant Là par contre là les copains C'est ce qui va nous intéresser Quand je vous ai parlé du retour du cube Je vais vous montrer un petit passage Qu'on peut voir dans le trailer du nouveau chapitre Et vous allez voir qu'à l'intérieur de ce trailer Il y a un petit clin d'oeil au cube Et regardez, vous savez, vous avez parlé que les usines C'était en fait les usines du cube Parce qu'il y a une statue du cube C'est le nom du shop C'est le Kevin Translator, je ne sais plus Enfin il y a le nom du cube sur la pancarte Regardez, une petite partie du trailer Regardez bien C'est juste ici, vous allez voir Là ce personnage il pioche dans l'eau Et vous avez du coup les usines du cube Comme je vous parlais Avec le symbole du cube dessus Qui rejettent de l'eau, de l'eau polluée Violette dans l'eau Pour l'instant je ne sais pas trop ce que ça signifie Mais je pense qu'on est très proche D'avoir l'élément perturbateur Qui va provoquer le prochain événement sur Fortnite Il faudra guetter ça de très très près J'irai vous remontrer ensuite Du coup tout ce qu'on a à découvrir Au niveau de ces usines Par rapport au cube là-bas Donc voilà, on a ce petit détail Pour l'instant qui m'échappe Qu'est-ce que vous pensez Que ça signifie pour les prochains événements Je ne sais pas Mais en tout cas Il faut bien se souvenir de ce qui se passe Avec ces usines pour l'instant Qui sont en train de polluer la carte Ensuite les copains Donc on va regarder du coup ces skins Et est-ce que vous ne remarquez pas Un petit détail avec ces skins Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas Mais regardez chacun Des prochains skins que vous allez voir D'Halloween Ils ont une lueur violette Dans les yeux, dans la bouche Ou sur une partie du skin Qui fait étrangement penser Au skin qu'on a vu à l'époque du cube Ils avaient sorti des variantes sombres De certains skins Et là j'ai l'impression Qu'ils refont plus ou moins pareil Donc il y a ce skin là La variante du skin Raptor Avec les yeux violets Tout ça Ici pareil On a encore une variante Avec les yeux Les yeux violets Un petit peu Comme à l'époque du cube C'est assez bizarre On a également du coup ce skin là Triceratops Avec des lueurs violettes Également comme ceux du cube Et les variantes sombres Qu'on a vu l'année dernière Ici pareil On a encore un skin Avec les yeux violets Et tout Donc là On a encore un autre skin On ne sait pas trop ce que c'est Une espèce de ninja Avec des trous dans le dos Ensuite il y a aussi Des nouvelles émotes Qui vont arriver Donc une émote On va pouvoir jongler Une émote On va pouvoir faire le zombie Ça c'est des nouvelles haches Qui vont aller avec certains des skins On a également du coup Une petite scar Avec un camouflage Nounours Ou aussi rose Violet un petit peu Une nouvelle pioche Qui vient un petit peu Avec le thème des personnages Qu'on avait juste avant Des nouveaux camouflages Pour les arbres Des nouveaux revêtements Également un sac à dos Ici un triant Qui est assez stylé Avec une rune dessus Je ne sais pas trop Ce que ça signifie pour l'instant A voir ce qu'il va se passer Par la suite sur le jeu Mais vous ne remarquez pas Aussi un petit détail Assez bizarre Avec ce sac à dos C'est qu'on a des symboles Des logos Qui font aussi penser A certains logos Qu'on pouvait avoir Sur le cube à l'époque Pour l'instant Vraiment prendre des pincettes On a plein de détails Un petit peu mélangés On a un petit peu Plein d'informations Comme ça Mais on ne sait pas En trop encore Comment les digérer On ne sait pas trop encore Remettre chaque indice Et chaque chose Dans son contexte Il faut voir ce que ça a donné Par la suite Donc ensuite Ensuite ici Une petite citrouille Avec une lure violette également Pareil ici La petite lure violette Sur le sac à dos Donc là ici On a le récapitif De tous les objets Un planeur aussi Qui suit avec le skin Un petit peu fondu Et les bonbons Qu'on avait eu tout à l'heure Donc ensuite Un nouvel écran de chargement Qui pourrait nous en dire Un petit peu plus sur le jeu Donc là on peut voir Une espèce de main noir Qui ferait peut-être Son apparition Dans les prochains trucs du jeu Avec un petit fantôme Ici aux fenêtres Pour Halloween Je suppose Et la lueur de la lune Ici derrière Et encore un petit truc bizarre La lune a un reflet violet On est vraiment dans un thème violet Sur cette saison d'Halloween Je ne sais pas trop pourquoi Du coup ça C'est ce qui va arriver Avec les prochaines mises à jour Et également ici Ils ont revisité Du coup les défis Les médailles Qui donnent un petit peu plus d'XP Une nouvelle pioche de base Et ici on a une petite vidéo D'un des prochains skins Qui va arriver pour Halloween Un skin mort vivant Vous pouvez le voir bouger Il est assez sympa Avec les danses de zombie On peut voir Ça peut donner vraiment Un truc stylé Donc là je vous ai montré Un petit peu du coup Tout les nouveautés Tout ce qui était prévu Dans les fichiers du jeu Du moins tout ce qui était Trouvé par les leakers Maintenant on va aller faire Un petit tour du côté La lune des Fortnite Et vous expliquer Tout ce qui est en train De se passer On a découvert des trucs Assez what the fuck Et assez bizarre Donc comme vous expliquez On a découvert déjà Une omniprésence De la couleur violette Dans tous les nouveaux objets Qui vont se présenter Dans la carte Qui serait peut-être Du coup en rapport Avec ces usines Et cette couleur violette Qu'on peut vraiment voir Un petit peu partout Dans la carte Peut-être du coup Avec les prochains événements Pour l'instant J'en ai pas plus d'infos Que vous les copains Mais en tout cas C'est vrai que tout est Plus ou moins lié Pour l'instant Ça c'est fou Je manquerai pas De vous tenir au courant De tout ce qui va se passer Par la suite sur la carte C'est pour ça que je vous invite A vous abonner Avec la petite cloche Des notifications Pour être au courant De tout ce qui se passe De mettre également Votre petit pouce bleu Sur la vidéo Ça ferait extrêmement plaisir Allez si on pourrait atteindre 300 likes sur cette vidéo Ça serait cool Je compte aussi sur vous Pour vous abonner Allez petit nouveau Ça ferait super plaisir Donc comme je vous expliquais Le symbole du tube Sur chacune des usines Avec une lueur violette Également aussi Qui s'échappe Qui je pense Je pense que c'est la toxicité Des éléments Qui sont broyés Et fondus là dedans C'est assez bizarre Également Pourquoi est-ce que je disais Que c'était les usines du cube Bah écoutez Regardez moi ça Les copains Vous pouvez voir Qu'il y a une petite statue du cube Et également du coup L'entreprise Qui travaille ici S'appelle Kev Evolution Energy Donc évolution du cube Kev comme Kevin C'est le nom du cube Énergie Donc l'énergie Qui provient du cube C'est comme ça Qu'on peut le traduire littéralement C'est du coup Assez mystérieux pour l'instant On n'en sait pas plus que vous Et du coup L'eau Enfin apparemment Tous ces déchets Ces déchets Qui seraient très d'énergie Seraient rejetés dans la mer Du coup Il y a Il y a ces petits sas Que vous voyez ici D'ailleurs regardez Il y a un petit symbole du cube Également sur ces portes Pour l'instant rien dedans Mais c'est assez bizarre Également du coup Les copains Parmi du coup Toutes les nouveautés dans la carte Il y a deux nouveaux bunkers Deux nouveaux bunkers Qui vont être ajoutés dans la carte Que je vais vous montrer Pour l'instant Ils sont là Mais on ne sait pas trop Ce que ça signifie pour l'instant Dans la carte C'est assez mystérieux Donc il y a un premier bunker Qui a fait son apparition Dans un buisson En bordure de la carte Mais il y a également aussi Un bunker Qui est apparu dans l'eau En plein milieu du lac Pourquoi Pour l'instant J'ai pas plus d'informations Également Mais je vais aller vous le montrer Tout de suite Vous avez une espèce De petite plage Droite ici Vous avez jusqu'à Monter un petit peu au dessus Et au niveau de ces plaines Ici Vous aurez Vous avez un endroit Avec un petit caillou Ici Attendez Parce que je ne vois pas trop bien L'écran Voilà Ici vous voyez Il y a deux sapins Et entre deux Vous avez une espèce De gros buisson Il vous suffit juste De rentrer dans le buisson Pour apercevoir Qu'il y a Un bunker également Caché ici Sous ce buisson C'est assez mystérieux Également Pourquoi est-ce qu'ils l'ont Caché dans un buisson Également On peut aller voir A l'intérieur Si vous voulez Pour l'instant C'est complètement invisible Mais il y a Bel et bien la présence De la deuxième bunker Dans la carte On va voir ce que ça a donné Par la suite Mais ça peut vraiment Être intéressant Et puis pour l'instant On a toujours Ce secret un petit peu Mystérieux D'une porte D'une porte Qui traverse la montagne Avec strictement rien De l'autre côté Donc on a une route Un bunker géant Ici caché Avec une porte Qui est toujours Verrouillée pour l'instant On ne sait pas trop Ce que ça signifie Les copains On verra par la suite Mais il y a également Une porte ici Il faudrait la guetter De très 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 près Pour savoir ce qui va se passer Aussi Lors des prochaines nouveautés Sur le jeu Je pense qu'on a fait le tour Du coup De tous les leaks de cette semaine Et de toutes les nouveautés Qu'il y a pour l'instant Intéressantes Au niveau de la carte Et des prochains événements Pour plus ou moins Établir Comment dire Des possibilités Sur les prochains événements Pour l'instant Je pense voir un truc Soit par rapport Au cube ou aux usines Et également Ces bunkers Pour l'instant Ils sont toujours là Pas de nouvelles Donc on verra Ce que ça a donné Merci à tous les copains Qui ont réalisé cette vidéo J'espère vous avoir appris Quelque chose Écoutez Si c'est le cas Je vous rappelle De ne pas hésiter A mettre votre petit pouce Vous voulez vous abonner Pour les nouveaux Et puis voilà On se capte très bientôt Pour d'autres vidéos C'était votre tonton T'as quoi C'était Rayfield Ciao ciao